Coucou, coucou c'est les successeurs de Disney, on se retrouve après notre grosse vidéo de je ne sais pas qu'en même temps elle doit être longue, on verra bien, pour ouvrir la nouvelle extension Villain House Oogie Boogie, donc qui s'appelle rempli d'effroi, il s'agit donc de la première boîte avec un seul Il est tout petit, oui, 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 par rapport aux autres, avec un seul personnage je crois qu'il coûte aux environs de 20 euros, pareil ça dépend, donc pareil, il y a un personnage pour 20 euros alors que les autres extensions vous en aviez trois pour, voilà, donc, là tu ne joues pas tout seul quoi C'est impossible, on ne peut pas y jouer aux autres, c'est vraiment, c'est le premier jeu, Villain House, qu'on peut dire que c'est une extension les autres, on appelait que c'était des extensions, mais techniquement on pouvait y jouer seul Il y a des gens qui disent, c'est bien et c'est pas bien, parce que ça fait beaucoup de boîtes, on ne sait pas, si les autres sortent toutes comme ça ça fait un peu plus cher aussi Parce qu'il y en a un paquet de méchants quand même, s'ils veulent les faire tous Et bien je crois que c'est le 21ème Déjà ? Ouais, mais ils en ont déjà fait pas mal, vous imaginez, c'est déjà beaucoup Je sais, au bout d'un moment, après moi j'aimerais bien qu'il fasse Chernabog, vous ne voyez pas qui c'est mais c'est le méchant dans Fantasia, le méchant qui sort des volcans Ah, le, le, le S'ils le font lui, ce serait fou, parce que c'est un de mes méchants, je trouve qu'il est tellement symbolique C'est vrai, tiens, comme cette vidéo, il va être un peu plus courte que les autres Avec tout ce qu'on a vu, vous imaginez qui comme méchant, vous ? Dans Villain House ? Ouais, qui n'y est pas encore ? Bah moi j'ai dit Lucifer, mais bon, c'est pas le méchant, the méchant Euh, qui c'est qu'il peut y avoir ? Attends C'est pas évident, il y en a déjà 21 Vraiment ? À part peut-être dans les très très récents, Magnifico, et encore je dis pas que je veux le voir Oui, mais il pourrait, il pourrait, ça pourrait être classe même le perso Je suis en train de me dire, ouais, au final, ouais, pourquoi pas Après, comme le film n'a pas forcément marché Dites-nous en commentaire, vous d'ailleurs, quels méchants vous voudriez voir, mais vous en faites pas ? Attends, si, attends, je cherche, attends Dans les récents... Non, non, attends, attends, je suis partie dans le vieux, moi Bah il faut ! J'étais en mode rock, c'est rookie, là Les frères, c'est à moi ! Les chias, c'est à moi ! Dans Rebelle, il n'y a pas de méchants ? Si, mordu ! Le l'ours ! Le l'ours ! Après, quoi faire avec son gameplay, je sais pas C'est ça, ouais Tarzan ! Ah, Clayton ! Pourquoi pas ? Faut tirer sur tout le monde Faut qu'elle me intéresse C'est vrai ? Ah, Ratcliffe, ouais Pourquoi pas ? Ouais, c'est des méchants, ouais Parce que c'est vrai qu'on veut dire que les méchants les plus... Ah, je vois Sherkane aussi Ça pourrait être sympa Ah, Sherkane, ouais Petite pause, c'est Prinzina du montage En effet, il y a bien eu deux annonces de deux extensions qui vont sortir Deux personnages à l'unité Il y aura sa sucrerie des mondes de Ralph Et Sherkane Donc du coup, nous allons ouvrir cette boite Et en même temps, on va réfléchir Bon, on va réfléchir On va voir... On va voir au niveau du matériel, etc. Donc vous, on aura fait... Donc déjà, on a une boite... C'est très joli Faudrait bien qu'on... voilà, tu vois On monte tous les personnages Donc un aperçu des règles d'un Placez la carte Perse Oreille sur l'antre d'Oogie Boogie face visible Donc c'était pareil dans les autres Il y a des cartes qui, dès le début, on a quelque chose de gardé à proximité Le maître d'Halloween, Oogie Boogie, c'est que la seule façon de devenir le maître d'Halloween est d'éliminer Jack Sullington Mais celui-ci est trop occupé à jouer le Perse Oreille Oogie Boogie doit donc jouer le maximum de cartes Imposteur Tu vois, il y a vraiment des conseils Imposteur Perse Oreille de son deck Plus il en joue, plus il se rend compte qu'il fait fausse route Ce qu'il décide d'affronter Oogie Boogie Donc Jack l'imposteur, tu vois, il y a plusieurs cartes Si vous réussissez à retirer 4 cartes Imposteur Perse Oreille de votre deck Et les empiler à côté de la carte Perse Oreille Donc le vrai Vous pouvez retirer celle-ci du jeu Parce qu'en gros, on a prouvé que c'était pas l'imposteur Cherchez alors Jack Sullington et placez-le sur l'antre d'Oogie Boogie Défossez les 4 cartes Imposteur Perse Oreille Donc sûrement, les joueurs d'en face peuvent faire en sorte de les ramener Et, particulier, c'est un personnage dont je me suis spoilé, je le savais Mais c'est le premier personnage qui a des dés Et ils sont magnifiques Regardez, ils sont vraiment sculptés et tout Donc c'est un personnage qui va forcément jouer sur le hasard Tout le monde n'aime pas le hasard Votre carte, lancez les dés L'effet des résultats obtenus est indiqué sur chaque carte Donc il y a des cartes, on va les voir après Mais vous perdez rarement Vous perdrez rarement Même un mauvais résultat peut s'intégrer à votre plan pour éliminer Jack Tricherie Objet Oogie Boogie Donc il montre les cartes très spéciales Oogie Boogie est un tricheur particulièrement face aux dés Vous possédez des cartes qui le confirment Immédiatement après chaque lancée de dés Vous pouvez jouer des pipés Sans avoir besoin d'utiliser une action ou jouer une carte Cette carte vous permet de relancer un des dés Tu vois il a des trucs qui lui permettent de Pour réduire l'effet de votre tricherie Vos adversaires Votre adversaire Peuvent jouer la carte Salut Oogie Sous votre figurine Le résultat du prochain lancé sera alors réduit de 2 Il est permis de jouer les 2 cartes salut Oogie à la fois Et de réduire votre résultat de 4 Les cartes salut Oogie utilisées sont défaussées après le lancer du dé Donc on peut embêter Oogie Boogie que 2 fois Enfin que 2 fois Que le nombre de cartes qu'il y a Ah mais les dés sont cool hein Ah ouais vraiment C'est une forme de crâne à chaque fois C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont sorti seul Parce qu'il a un matériel qui coûte un peu plus cher Et donc du coup ça permet de le faire coûter plus cher Sans que ça choque les gens C'est vrai qu'il y a le petit lesard vert de terre qui sort de dedans Peut-être Donc on peut rater le plateau Oogie Boogie Vous devez éliminer Jack Scannington Donc il a la ville Donc il a aucune ville bloquée Ville d'Halloween Mais il a pas de trucs ouais Ah oui Là en général ouais Cabane du trio Cimetière Et l'entre d'Oogie Boogie On va découvrir les cartes Et on se garde le jeton pour la fin On verra bien Donc on va pas tous les lire un par un Mais on va regarder vaguement ce Thor c'est trop joli Les cartes elles sont trop belles Elles sont classe les cartes Donc il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent Parce que c'est des cartes basiques Les alliés on va dire Donc il y a Am, Stram, Gram Qui sont quand même exemplaires C'est cool c'est logique Vous en pensez déjà de la façon de jouer Avant qu'on découvre son pion Bah complexe encore une fois Tu penses ? Il paraît compliqué Parce que t'as d'abord la mission De trouver les imposteurs per soreille Et ensuite il faut éliminer Jack Ca te fait deux grosses missions quand même C'est vrai Mais après on a vu que les cartes des héros Sont contraignantes quand même Aussi oui Ah trop bien La boîte est décorée avec des verres C'est rigolo Et enfin Attention vous êtes prêtes C'est un On dirait une morve On dirait le chapeau de Ouais il est condensé quoi C'est un sac à patates avec des sourcils C'est Oogie Boogie mais condensé Avec quelques insectes Ouais il est pas Je crois que c'est le seul qui a cette couleur Ils auraient pu le tirer un petit peu plus Il fait un peu vert C'est un peu plus grand Voilà voilà Il aurait fait plus grand comme ça En fait les normes Tu sais ce que ça me rappelle Il y avait dans les Kinder Surprise Quand on était gamin Il y avait des petits Des petits fantômes avec une petite crotte Pour faire la pointe de la tête Ouais c'est ça Ça me rappelle ça moi En tout cas on reconnait le personnage C'est pas forcément le cas De tous les personnages Qu'on attendait des Na'os Attention Moi je suis un peu déçue Ouais moi aussi C'est pas Ouais On attendait à mieux C'est vrai Mais voilà globalement Qu'est-ce que vous pensez de cette extension Est-ce que vous pensez du coup Vous aussi Que est-ce que c'est une bonne idée De partir sur une extension un méchant Après s'il y a du bon matériel Pour chacun Ouais voilà c'est ça Je me demandais Ouais à l'avenir Ils vont faire que Bah le truc c'est qu'on sait pas Et bah si Après ça les permet Un barin ou trois par trois Après ça les permet aussi De sortir plus vite Ouais Ah bah oui 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 Mais toi d'avoir plus de boîtes Mais laisse tomber Ouais le stock de boîtes Que t'as T'as une étagère un tiers d'autre Mais c'est un jeu qui marche Bien Relativement bien C'est pour ça qu'ils continuent à sortir Donc moi je suis partagé entre le fait Est-ce qu'ils ont été obligés de le sortir comme ça ? Parce qu'il y avait des dés Et du coup ils étaient obligés de dire Il y aurait un surplus Que s'ils en sortaient trois en un coup Avec lui des dés On se rend pas compte comme ça Mais quand vous avez des figurines Et des dés Dans un jeu Ça augmente tout de suite Le prix Le prix Et la boîte Avec des dés sculptés Par contre oui Au niveau du matériel On peut pas nier que C'est intriguant Il y a les dés vipés Et tout machin Et je pensais que Genre pour gagner Il était obligé d'avoir des bons résultats Mais non Ça lui permet juste de garder Ses alliés S'il réussit à faire un bon résultat Et aux ennemis Quand même Donc voilà Globalement Oui Il peut être sympa Il peut être bien Moi pareil J'aimerais Je suis pas contre le fait Qu'un jeu sorte comme ça Par contre il nous aurait sorti Le jeu comme ça Sans les dés J'aurais dit Ouais c'est un peu abusé S'il y avait pas le petit truc en plus Autant attendre un an en plus Qu'il les sorte par trois quoi Par contre ouais Moi j'ai envie de dire Magnifico Pour la question du début de la vidéo Parce que j'ai bien aimé le personnage Même si on a déjà séparé tous les trois En plus Que le personnage était peut être un peu gâché Que ça aurait pu être mieux Je le vois bien J'imagine bien une belle boîte bleue J'imagine bien son pouvoir par rapport aux vœux etc Mais pas tout seul Pas tout seul pareil ouais Même si la boîte serait belle Oui la boîte serait magnifique à lui tout seul Et donc oui vous pensez à qui ? Moi je vois bien Cherkan Je vous jure que j'avais pas l'info Mais Cherkan sera bien la prochaine extension Après sa sucrerie Seule Et ben voilà On se retrouve pour une prochaine vidéo La prochaine vidéo si je compte bien Devrait être assez grosse aussi On en reparleront Gros bisous Salut Salut